Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez m'accompagner en train de faire mes ongles et c'est de voyer un petit twist. Je vous ai demandé sur Instagram de m'aider. Donc vous allez voir défiler les différentes stories que je vous ai mises. Donc là je vous ai demandé de l'aide. Je vous ai demandé la couleur pour la base, c'est la couleur 4 qui a gagné. Pour la couleur secondaire, c'est la couleur 5 qui a gagné. Pour le motif, c'est le motif 4, donc le nuage qui a gagné. Et là vous avez un petit sneak peek du résultat. Merci à ceux qui ont participé d'ailleurs. On était à plus d'une vingtaine de participations pour chaque demande. Donc c'est super. Si vous voulez participer la prochaine fois à ce genre de petit jeu que je fais, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous l'avez en description. C'est tout simplement ASMR mignon tout collé en minuscule. Voilà. Et du coup, c'est mon partenaire de d'habitude pour le vernis qui travaille avec moi sur cette vidéo. C'est Madame Glam. Vous pouvez trouver tous les codes et les liens en description. Donc j'ai un code promo pour vous de moins 30%. C'est le code mignon30-6. Donc vous l'avez en description, bien entendu. Je vous redis rapidement. C'est une marque cruelty free vegan avec aucun produit chimique interdit. Enfin vous savez, il y a des produits qui sont mal vus, mais pas interdits. Et bah eux ne sont pas utilisés. Donc vraiment, c'est une marque très soucieuse de l'environnement et aussi de ses utilisateurs. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, c'est une super marque. Les vernis ne sentent pas du tout les produits chimiques. Ça c'est plutôt déroutant la première fois que vous les utilisez. Et ils ont une tenue incroyable pour l'anecdote. Juste avant de faire ces ongles-là, j'avais des ongles noirs d'Halloween. Et je les ai gardés littéralement un mois. Donc il y a des ongles à moi qui se sont cassés. Donc évidemment sur les ongles cassés, le vernis est un peu parti. Mais sur les ongles que je n'avais pas cassés, le vernis a tenu pendant un mois. Et bah si je ne l'avais pas enlevé, il aurait continué de tenir. Donc il est plutôt incroyable. C'est donc des vernis semi-permanents. Donc vous avez besoin, comme vous êtes en train de le voir faire, vous avez besoin d'une lampe LED pour fixer, pour faire sécher le vernis. Et c'est ce qui donne au vernis sa tenue incroyable. D'ailleurs la lampe, elle vient aussi de Madame Clam. Vous pouvez tout trouver sur leur site. Je vous invite à aller voir ça. Et du coup j'ai vraiment kiffé le challenge, on va dire, d'utiliser les couleurs que vous avez choisies. Puisque ce n'est pas les couleurs que j'aurais choisi, moi personnellement. Donc vous avez choisi en premier cette petite couleur orangée. Pour ceux que ça pourrait intéresser, la couleur c'est No Maps. Voilà, c'est les couleurs de leur nouvelle collection. Voilà, donc ils m'ont laissé choisir 5 vernis parmi leur nouvelle collection. Donc c'est la collection Sanctuary, où vous avez... Excusez-moi, c'est mon téléphone qui a vibré. Où vous avez 8 couleurs inédites. Donc en fait c'est des couleurs plutôt d'automne. Automne, hiver on va dire. Et c'est des couleurs absolument incroyables. Personnellement, j'adore vraiment. Et je suis absolument fan des couleurs que j'ai choisies. Du coup, comme je vous ai dit pour la base, vous avez choisi No Maps. Pour la couleur secondaire, c'est... Je ne saurais pas décrire cette couleur. C'est un marron avec des sous-tons plutôt violets. C'est la couleur Follow Me. Et du coup, vous allez me voir faire les 3 couches de chaque, pour tous mes ongles. Et je vous dis aussi du coup, le gris clair que je vais utiliser pour faire les nuages. C'est la couleur Grey Skies. Et les 2 autres couleurs que vous n'avez pas... Qu'on n'a pas utilisé, mais que j'ai eu du coup de la collection. C'est Oh Happy Day. Et le bleu, enfin ça c'était le verre foncé. Et le bleu, c'est Road Trip. Et donc, les 3 autres couleurs que moi, je n'avais pas pris. Parce que j'avais déjà des couleurs... J'avais déjà des couleurs qui s'y rapprochaient. Donc j'ai préféré prendre des choses que je n'avais pas. Mais il y a un joli moutarde un petit peu foncé qui est Harwi Lost. Il y a un espèce de violet très soutenu foncé qui est Keep Moving. Et un espèce de bordeaux magnifique qui est Sunset in Florida. Donc voilà, je vous invite à aller les voir sur leur site. Ah voilà ce que je vous disais avec les produits dangereux pour la santé. Mais qu'ils ne sont pas interdits. Ils ont l'agrémentation 21, 21 free formula. Donc il n'y a pas 21 produits chimiques controversés en fait dans leur composition. Donc ça c'est vraiment pas trop génial. Évidemment. Donc là voilà, je suis en train de faire les couches de vernis de la base. Donc pour les intéresser, la couleur principale, donc la couleur No Maps, je l'ai mise sur mon pouce, mon index et mon auriculaire. Et la couleur secondaire, Follow Me, je l'ai mise sur mon majeur et mon annulaire. Donc je voulais faire, au début je me suis dit que j'allais faire qu'un ongle, comment ça s'appelle ? Mince. J'ai plus le terme. Mais vous savez, un ongle différent. Donc j'allais faire l'annulaire. Et je me suis dit que finalement j'allais en faire deux parce que j'avais envie. Donc j'ai fait le majeur et l'annulaire. Et donc là c'est parti pour la troisième couche. Donc comme je vous ai dit, pratiquement tous mes ongles étaient cassés. Donc j'ai remis tous mes ongles là au niveau zéro, on va dire, tout court. Pour les laisser repouser tranquillement. Mais j'aime bien de temps en temps avoir les ongles courts. C'est vrai que je trouve ça très joli aussi. Et là du coup je les ai arrondis. Ça peut m'arriver de les avoir carrés, mais là ils étaient arrondis. Puisque justement avant ils étaient carrés. Et en fait les coins étaient cassés. Donc je n'avais pas la possibilité là pour le coup de les faire en carré. Mais voilà, encore une fois, rond ça change. J'ai fait rond pendant très longtemps. Ensuite j'ai fait carré pendant très longtemps. Donc là ça me fait plaisir de revenir à des ongles ronds. Et du coup vous voyez que je fais séparément mon pouce et les autres doigts. Parce qu'en fait sinon ça ne sèche pas bien sous ma lampe. Il existe des lampes plus grandes où vous pouvez mettre toute votre main. Moi ce n'est pas ce que j'ai. Mais bon ça ne change pas grand chose. Ce n'est pas très handicapant on va dire de faire ça comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Ça ne me pose pas du tout de problème. Voilà, donc là on va s'attaquer au dessin. Donc je vais prendre ma couleur Grey Skies avec un petit pinceau précis. Et je vais venir déguiser, déguiser n'importe quoi, dessiner des nuages. Donc c'est très simple. En fait j'appuie sur le vernis pour faire les petites boules du nuage tout simplement. Et je les fais côte à côte. Et aussi une petite astuce pour rendre les nuages plus jolis. C'est de faire toute la partie du bas en ligne droite. En fait vous faites une ligne droite sur le bas et les petites boules ne sont que sur le haut. Ce qui fait que votre nuage est plus joli tout simplement. Donc je vais faire ça sur mes deux ongles. Je vais mettre trois petits nuages par ongle. Et je suis très contente de moi. Je vous avoue je stresse un peu pour la partie nail art parce que je ne suis pas la meilleure. Et je suis très très contente que vous ayez choisi les nuages. Parce que je ne sais pas comment j'aurais fait si ça avait été un autre. Donc merci beaucoup de ce choix. Donc là j'étais absolument ravie de mes petits nuages. Je n'étais pas peu fière, on ne va pas se mentir. Donc je vais venir fixer mes nuages. Donc je repasse sous la lampe UV. Pour les faire sécher, donc pour les faire catalyser on dit. Donc moi je laisse une minute et ça suffit largement. Et donc là je repasse un petit peu sur toutes mes autres ongles. Voilà. Et du coup là, j'avais posé une dernière question que je ne vous ai pas mise là dans la vidéo. Mais j'ai demandé si les gens avaient une autre idée, un truc en plus à rajouter. Et quelqu'un m'a dit des strass. Donc je n'avais pas de strass mais j'avais comme vous, vous êtes en train de me voir mettre des petites, je ne sais pas, des strass mais pas en miroir en fait. Des petites strass en plastique. Et j'en avais de la couleur un gris bleu clair, exactement comme les nuages. Du coup je viens en mettre un sur chaque ongle qui n'a pas de nuages. Et vous allez voir par la suite que je vais en rajouter encore un. Donc j'en aurais deux par ongle. Et je fixe ça avec du top coat. Donc si vous avez du gel spécial pour fixer les strass, m'aidez-les. Mais avec du top coat et un petit dotting tool comme ça. Donc les petits, comme vous voyez, les petits sustentiels pour ongle. Ça marche parfaitement. Donc là vous allez voir, voilà, là j'ai mis un petit strass par ongle mais je me suis dit que ce n'était pas assez. Donc j'en ai ressorti trois. Et j'en ai rajouté un par ongle au-dessus en fait, aligné au premier. Et je trouve que pour le coup comme ça c'est très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou ce que vous auriez fait vous à ma place avec les mêmes couleurs et la même contrainte de motif. Je suis heureuse de savoir. Donc là voilà, je fixe le deuxième petit strass. Même si ce n'est pas vraiment un strass mais t'as compris. On se comprend. Et on va mettre le dernier, toujours le petit point de top coat. On le met comme ça et on passe directement à la lampe. Et pour ceux qui ont l'oeil, vous voyez que j'ai mon pull Harry Potter que je vous ai montré dans le hall qui est sorti juste hier. Voilà, pour ceux qui ont l'oeil. Et là j'ai pris ma couleur de base et j'ai fait des petits points sur l'ongle où j'ai mis les nuages. Donc j'ai fait trois points en face, enfin un point en face de chaque nuage. Ce qui fait trois points par ongle. Vous verrez à la fin mieux les onglins. Là je vous ai montré pas vraiment le résultat. Je vous montre plus comment je fais. Donc je passe sous la lampe pour fixer mes petits points. Et je vais venir passer du top coat partout. Donc je passe par-dessus les strass. Donc je sais que la plupart des gens n'aiment pas passer par-dessus les strass. Mais là comme c'est pas des strass qui brillent justement. C'est juste des strass en plastique sans brillance. Au contraire je trouve que c'est bien de passer le top coat. Comme ça ils sont un peu plus lumineux. Donc voilà mais après encore une fois chacun ses goûts. Y'a pas de problème. Et du coup je vais faire aussi mes quatre autres ongles. Puisque comme je vous ai dit je fais le pouce séparé. Comme ma lampe est trop petite. Et du coup on fait le nuage. Donc l'avantage de... L'avantage du vernis semi-permanent c'est qu'il est pas réactivé. Ce que je veux dire par là c'est que quand vous avez du vernis normal. Vous mettez votre vernis vous le laissez sécher. Quand vous allez mettre votre top coat en fait vous allez réactiver le vernis. Et du coup vous allez... Ça va pouvoir faire baver les dessins. Alors qu'avec le vernis semi-permanent ça n'arrive pas en fait. Dès que vous l'avez gataïsé il ne bougera plus. Et même quand vous allez passer le top coat ça ne va pas baver. Donc ça c'est absolument génial. C'est vraiment un game changer pour moi d'être passée au semi-permanent. Je regrette absolument pas d'être passée au vernis semi-permanent. Vraiment ma vie onculaire a complètement changé. Donc c'est vraiment trop trop bien. Et donc là je viens tout bien fixer. Je reste même plus d'une minute. Pour vraiment passer une dernière fois mes ongles. Et d'être sûre qu'ils ne vont pas bouger tout simplement. Et ça reste tellement plus rapide que d'attendre 30 minutes que votre vernis sèche. Vraiment c'est pas comparable. Et du coup je vais venir dégraisser le vernis pour terminer. Donc avec un petit produit fait exprès. Et un petit coton pareil fait exprès. C'est un coton qui fait pas de fil en fait. Un coton qui n'a pas de fibre. Et du coup voilà le résultat en vitesse normale. Donc vous avez les nuages, les petits points et les petits strass. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les liens Madame Glam en commentaire avec mon petit code promo. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos ASMR il y en a plein sur la chaîne. Donc moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ASMR. Bisous. Bisous.